Mesdames, Messieurs, vous me demandez un exercice, vous m'invitez à un exercice qui me fait un grand plaisir, être avec vous quelques minutes et que je déteste, clore une manifestation à laquelle je n'ai pas eu le loisir d'assister. Donc je ne prétendrai pas vous dire ce que vous avez fait toute la journée, vous savez mieux que moi. Je m'en tiendrai à quelques convictions très brèves que je veux dire devant vous, exprimer devant vous. Première conviction, pas besoin ici d'insister beaucoup, persuader que les objectifs relativement ambitieux, même si on aurait pu espérer plus que la communauté internationale s'est fixée il y a quelques mois à Paris, sans la recherche, on n'y arrive pas. Sans un effort supplémentaire de recherche, on n'y arrive pas. Sans un investissement massif pour la recherche fondamentale et finalisée, on n'y arrive pas. Et j'ai à l'esprit, y compris au moment où je négocie, c'est les dernières heures le budget 2017, cette nécessité et accessoirement j'utilise abondamment cet argument pour essayer d'obtenir un certain nombre de moyens supplémentaires, notamment pour encourager soit des programmes de recherche, soit des équipements, des infrastructures qui sont indispensables. C'est une conviction farouche que j'exprime ici devant vous, sous réserve d'être, je l'espère, étayée budgétairement dans les jours ou semaines qui viennent. Deuxième conviction, c'est pour moi une sorte de fil rouge dans les quelques choix que j'ai à opérer, ou de ceux dont j'ai hérité, dont parfois je me réjouis, la place que la stratégie nationale de recherche, qui n'a pas que des qualités, fait aux enjeux énergétiques, climatiques, plutôt intéressant, même si recherche fondamentale aurait mérité probablement des efforts supplémentaires. Les décisions de rebudgétiser l'ANR, qui quand même en a sacrément besoin, pour que le taux de réussite aux appels à projets augmente assez rapidement, ça va être le cas des 2016, ça va être le cas de manière plus significative en 2017. Les choix stratégiques des grandes infrastructures que le ministère est en train d'opérer, et là aussi sur lesquels je veille notamment regarder les enjeux dont vous avez parlé. L'usage des satellites de l'espace, disons, pour renforcer les moyens d'observation de la Terre. Nous avons, lors de la COP21, avec ma collègue allemande, lancé le programme Merlin pour l'analyse très précise des productions de méthane, et nous sommes en train d'agir, de nous battre, d'obtenir les financements nécessaires au projet du CNES Microcarb, qui, lui, est centré sur les émissions de carbone. La mobilisation, j'énumère une liste qui ne va pas être interminable, malheureusement, rassurez-vous, la mobilisation autour des enjeux du big data, avec une nouvelle articulation du public et du privé, la mobilisation des industriels, parce qu'un certain nombre de progrès, y compris dans les domaines qui sont les vôtres, sont directement liés à la capacité d'utiliser des données massives, de les trier, de leur donner un sens et un usage. L'articulation plus étroite entre les sciences durées et les SHS, on en parlait ce matin même au ministère, avec de très nombreux acteurs des SHS, tant à l'évidence, l'évolution des technologies, leur intégration dans un environnement social, qui est ce qu'il est, ou leur appropriation par des usagers, par des citoyens, sont des facteurs déterminants de réussite de la mobilisation pour la transition énergétique, ou la participation à des programmes plus spécifiques. Il y a quelques semaines, nous étions avec M. Houillet, nous annoncions les moyens que nous avions décidé de mettre sur le programme 4 pour 1000, par exemple, et je ne rentre pas encore dans d'autres projets. Donc c'est vraiment pour moi une boussole, un fil rouge. Il peut m'arriver de manquer à certains des arbitrages ou des choix, si c'est le cas, je vous remercie de m'alerter, parce que franchement, pour nous, le ministère de la Recherche, c'est un sujet absolument essentiel. Nous avons par ailleurs décidé de mettre en place, dans le prochain programme des investissements d'avenir à côté de financements, j'allais dire récurrents, ils ne le sont pas, mais des programmes assez proches de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, des outils nouveaux qui directement pourraient contribuer à renforcer notamment la science dans des sites, dans des lieux où les structurations IDEX ou ICIT ne sont pas appropriées. Il existe beaucoup de sites en France d'universités qui, sur une niche particulière, sur un domaine particulier, ont des connaissances scientifiques précises qui méritent d'être soutenies au-delà des moyens budgétaires. Et nous avons donc veillé à ce qu'une ligne spécifique soit créée dans le prochain PIA3 pour soutenir ces initiatives, entre guillemets, monothématiques d'excellence de recherche partout dans le territoire. Et je suis sûr que vos problématiques en bénéficieront directement. Ça, c'est donc pour l'ensemble des actes, en quelques mois, enfin en un an de responsabilité, que j'essaye de faire ici ou là, sur des problématiques plus générales, notamment la place de la recherche fondamentale. J'ai demandé à ce qu'un petit bilan soit fait du fonctionnement de l'ANR, enfin des appels à projets de l'ANR depuis deux ans qu'ils ont été rematricés. Il va être d'ici le mois d'octobre et je pense qu'un certain nombre de décisions qui impacteront pour les soutenir. Les sciences, la recherche fondamentale seront prises. Troisième et dernier point que je veux évoquer devant vous à cette heure tardive, problématiques plus générales, plus politiques. Les citoyens, comme les pouvoirs publics, attendent beaucoup de la recherche. Et ils ont raison. Pour ce qui est de la puissance publique, elle doit apprendre à mieux utiliser, à mieux valoriser les apports de la recherche dans la définition des politiques publiques. C'était au cœur des sujets qu'on a évoqués ce matin. C'est un sentier absolument majeur que la décision publique s'irrite beaucoup plus en amont des apports des sciences, ou en tout cas des regards que les sciences fournissent, même si parfois ces regards sont contradictoires et bien naturellement il faut les arbitrer. Mais au moment où il est vital pour la démocratie de revitaliser la décision publique, à l'évidence, on doit trouver, c'est amorcer les efforts de conviction de bon nombre d'acteurs de la recherche, à commencer ici par le CNRS, mais d'autres qui sont dans cette salle aussi, contribuent à cette nécessaire prise en compte dans la définition de nos politiques publiques des apports de la recherche. Au passage, ça obligera la puissance publique à évoluer elle-même, à être plus hospitalière à la recherche, donc à avoir dans ces hauts dirigeants, dans ces cadres supérieurs, des gens qui soient formés à la recherche, qui en tout cas en comprennent le vocabulaire, les codes, les façons de fonctionner, ce qui, disons-le, n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Et puis aussi, une sorte d'acceptation du regard critique, des points de vue indépendants, qu'il faut prendre comme des chances dans un pays qui a besoin d'inventer, et non pas comme des menaces pour ceux et celles qui décident, qu'ils soient élus ou administratifs. Quant aux citoyens, ils ont raison à l'attente de la science, mais ça ne va pas les dispenser d'efforts sur eux-mêmes. C'est du super micro, la transition énergétique aussi. Chaque citoyen a dans sa main une parcelle de la réponse au défi de la transition énergétique. Et il ne faut jamais, jamais, jamais que la réponse à ces enjeux dépossède les citoyens de leur propre comportement. Au contraire, il faut bien naturellement, nous, en tout cas, se faire public, faire les efforts sur nous-mêmes que nous allons faire pour être plus hospitalier à la science, mais aussi, et plus volontaire dans le soutien que nous apportons aux sciences, mais aussi de dire aux citoyens qu'ils ne seront pas quittes de leurs efforts, parce qu'ils ont contribué via l'impôt à tel ou tel financement directement ou indirectement de programmes de recherche, mais que dans leur propre vie, ils ont des arbitrages à faire qui pèseront. Deuxième et dernier sujet, dans cette dernière remarque, l'Europe. On ne fait pas de philosophie à cette heure-là. Elle a besoin de renaître. Elle a besoin de renaître sur des coopérations précises. Je pense que la recherche dont on parle peu, d'ailleurs, on parle de sécurité, on parle de frontières, on parle de défense européenne, tout ça est absolument parfait pour redonner un caractère concret, tangible, et en même temps un peu plus de volontarisme à la construction européenne. Mais enfin, la recherche, franchement, qui est d'une certaine manière qui se fait en marchant. Les chercheurs travaillent avec leurs collègues étrangers, mais là, on peut faire beaucoup plus. Et je suis notamment persuadé que sur les questions de transition énergétique, climatique et écologique, il y a là un champ fantastique de coopération renforcée pour les pays européens, qui aurait le double avantage d'abord de donner des moyens publics beaucoup plus importants et sûrement avec beaucoup plus d'efficacité aux acteurs de ce domaine, mais qui aurait aussi la force d'une aventure collective offerte aux jeunes, et notamment aux plus jeunes des Européens. Et il se trouve que dans quelques semaines, à travers des réflexions auxquelles on nous a invités, pour savoir sur quel domaine l'Europe pourrait un peu se muscler, la flamme européenne renaître, je pense que les sujets dont vous avez traité aujourd'hui sont tout à fait une plateforme pour cette renaissance. Donc je lirai avec beaucoup d'intérêt vos travaux, mais je ferai plus que lire vos travaux, je resterai en disponibilité personnelle pour les dossiers, et Dieu sait s'il en reste encore, qui méritent d'être soutenus pour que vos travaux soient couronnés du succès qu'ils appellent et qu'ils méritent. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.